C'est un bon moyen d'avoir une première approche dans le monde professionnel et d'appliquer les concepts théoriques qu'on a vus en cours et également de faire une petite pause pendant ses études. Je l'ai trouvée sur Solvay Job Teaser qui est la plateforme de recrutement de la faculté sur laquelle il y a toutes les offres de stage et d'emploi spécifiques aux Solvésiens. Oui tout à fait, le descriptif du stage me semblait vraiment chouette et lors de mon interview j'ai reconfirmé avec mon maître de stage les différentes tâches et les objectifs et là je suis actuellement en stage et il s'avère que les tâches sont exactement celles qui étaient prévues et on va même un petit peu plus loin dans l'apprentissage. Fonce et n'aie pas peur, c'est vraiment une super chute expérience et n'hésite pas à poser plein de questions. Le maître de stage et tes collègues seront là pour t'aider. Et le premier jour de mon stage, mon maître de stage m'a dit une question bête est une question qu'on ne pose pas et ça résume bien la situation, n'hésite pas à poser plein de questions, à apprendre plein de choses et ce sera une super expérience. Je pense que c'est une grande opportunité pour deux principaux raisons. La première est en train de faire que c'est une grande opportunité pour commencer une carrière professionnelle et pour avoir plus d'insights sur un secteur particulier. Et la deuxième, c'est vraiment important parce qu'on peut avoir la chance de développer plus de connaissance sur un secteur particulier. Je pense qu'il y a deux principaux raisons pour être très motivés pour faire un internship. Le premier, c'est qu'on peut acquérir plus de connaissance sur le secteur particulier que tu veux appliquer. Et la deuxième raison, c'est qu'un internship représente une grande opportunité aussi pour faire votre CV très intéressant. En fait, je pense que quand tu as interviews avec les entreprises pour appliquer pour un job, avoir une vraie professionnelle expérience pendant tes étudiants, peut vraiment faire la différence. C'est-à-dire que j'ai fait mon internship dans une consulting firm spécialisé dans l'EU énergie secteur. Et donc, j'ai apporté plus de connaissance technique en relation à ce secteur. En addition à ça, ce stage représentait un très important challenge pour moi parce que c'était un interne pour moi, c'est-à-dire que j'ai travaillé à l'internité. C'est-à-dire que j'ai travaillé à l'internité. C'est-à-dire que j'ai travaillé à l'internité. Et donc, je pense que j'ai vraiment apporté mon organisational skills parce que j'ai, pour l'example, j'ai travaillé aussi pendant les week-ends parfois. Donc, le fait de être organisé représente une importante chose pour l'internité en général, je pense. C'est-à-dire que j'ai travaillé à l'internité en contacte avec mon boss. Donc, je pense que c'était une très chance pour l'internité parce que j'ai eu l'opportunité d'acquérir différents connaissances grâce à mon boss. En addition à ça, j'ai été très heureux parce que pendant l'internité j'ai été challenged avec différents tasques et différents responsabilités, ce qui représente un grand challenge pour moi. Et j'ai aussi acquérisé plus de connaissances grâce à différents collègues' interactions. Un internship, je pense, représente une grande opportunité pour l'internité de l'internité. pour avoir une première expérience dans le monde professionnel. Donc, si vous êtes vraiment motivé et aussi vous êtes prêts à être challenged avec important responsabilités et des tasques, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire et c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire une première approche dans le monde professionnel. merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?